Alors David Douillet est à mes côtés. On n'a pas encore parlé de la PMA, mais j'ai l'impression que ça ne va pas tarder. Il y a une allusion en tout début de séance. Et surtout de la GPA. Et surtout de la GPA. Alors qu'est-ce qui vous travaille ? Moi en tant que secrétaire d'Etat, ancien secrétaire d'Etat au français et à l'étranger, j'ai été confronté à ce problème de GPA avec un papa homosexuel qui s'était fait faire un enfant à l'étranger, en particulier en Inde. Voilà. Sauf qu'on s'est rendu compte, les autorités indiennes se sont rendu compte que la maman officielle de cet enfant avait eu 14 enfants dans l'année. En réalité, évidemment, il s'agissait d'une GPA. Cette dame servait de prête-nom pour éviter de mettre au premier niveau et en danger ces femmes qui sont en réalité payées pour avoir des enfants, mais dans un système mafieux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette circulaire qu'a fait Mme Taubira ne va faire qu'inciter cette envie de recourir à cette pratique. Et donc, c'est une publicité extraordinaire pour ces systèmes mafieux. Sachez qu'il suffit d'avoir 8000 euros pour se faire faire un enfant. C'est gravissime. C'est-à-dire qu'en fait, entre le droit de l'enfant et le droit à l'enfant, on va favoriser l'esclavage des femmes, l'esclavage de ventre de femmes. C'est monstrueux. Voilà ce que je veux dénoncer.